Donc le bois utilisé, le bois utilisé donc principalement c'est du japonais Hinoki c'est le cyprès japonais mais on utilise aussi, on peut utiliser le canfrier, le bois de canfrier d'ailleurs qui dégage une odeur, les toiles et poumons en même temps. Donc ma Hinoki c'est le bois préféré des sculpteurs de masques de l'eau. On s'approche le plus près possible avec les couteaux à bois, que le bois soit lisse mais il y a toujours des petites bosses, des petits trous et donc on va enduire une poudre d'huître avec un mélange avec de la colle également et qu'on va mettre sur le bois. On puisse savoir si c'est bien lisse ou pas donc on utilise la lumière parce qu'avec la lumière là on peut rien cacher. Ainsi il ne suffit qu'il y a des bosses, des trous là, tout de suite ça paraît. Et donc la lumière, la lumière est très importante et la lumière du matin et la lumière des soirs aussi différentes. Un millimètre c'est très important, un millimètre de profondeur ou de moins ou de trop ça va changer l'expression du masque et ça donc c'est très très minutieux, c'est au millimètre près. Le côté droit il est plus étroit que le côté gauche. Et quand je dis plus étroit ou plus large c'est des millimètres, je parle en millimètres. A l'époque de Muromachi, les artistes ne signaient pas leurs noms. Ils ont commencé à signer leurs noms à l'époque. Au début c'était seulement un outil dans le théâtre. Maintenant c'est devenu un objet d'art si vous voulez, mais avant non. C'était, faisait partie intégrante du tout. Donc ce qui fait que les artistes ne signaient même pas leurs noms. Mais des grands artistes, on pouvait reconnaître, un expert pouvait reconnaître le nom du sculpteur. Il faut imaginer la scène de nos. Il y a un rideau et il sort de là et donc il y a une grande, un grand corridor si vous voulez. Il va présenter cette face, ce côté du masque. Quand il va revenir à la fin de la pièce, il va présenter l'autre côté du masque, côté gauche, qui n'est pas la même. Même chose, parce que c'est décentré. Si c'est étroit, les traits apparaissent plus tirés, plus concentrés. Et donc quand ils sont plus larges, les traits apparaissent plus relaxés. C'est important parce que c'est l'histoire même de la pièce de nos. Le nos, c'est le théâtre des revenants. Ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des êtres humains. En fait, ce que vous voyez, ce n'est pas un masque de femme ou un masque de démon. En chair et en os, non. C'est une âme. C'est le visage d'une âme. Une âme qui peut être torturée, si vous voulez. Torturée par la jalousie. Ce n'est pas un regard extérieur, c'est un regard intérieur. Mais là, donc, les yeux sont vivants et regardent vers l'intérieur. C'est très important, l'infinaison des yeux. Quand vous regardez un masque, ce sont ses yeux. Vous regardez le masque par ombre. L'acteur va se mettre le masque sur le visage. Et donc, il faut que le masque épouse son visage. Nous avons l'intérieur du masque avec, bien sûr, la signature. Ce n'est pas n'importe comment. Ça n'a pas été creusé à n'importe comment. Il y a une raison pour ceci. Tout a une raison. Que ce soit l'extérieur et l'intérieur. Et quand on veut savoir si le masque, c'est un bon masque ou pas, Et là, on regarde d'abord l'intérieur. On ne regarde pas l'extérieur. L'intérieur. Si c'est bien fait, le masque est bon. Plus important pour un acteur de dodo, quand il joue sur la scène, c'est qu'il fait chaud. Et surtout, en été, au Japon, il fait très chaud. Et donc, il va suer. Et la sueur, il ne faut pas qu'elle sorte par les yeux, ni par le nez, ni par la bouche, bien sûr. Vous comprenez ? Donc, il faut que la sueur ruisselle le long, ici, jusqu'à ici. Et ici, ruisselle, arrive jusqu'à là. Elle va s'écouler. Elle va s'écouler sous le menton. L'acteur ne pose pas le masque exactement sur son visage. Si vous voulez, le menton du masque va être au milieu du menton. Quand l'acteur va parler, s'il est bien, s'il est comme ça, le masque va bouger. Il va bouger, donc il va apparaître vivant, en fait. Il est posé ici. En plus, il faut que la voix, la voix de l'acteur porte également. Donc, il faut que le son résonne également. Il ne faut pas qu'il ne soit étouffé. Donc, c'est aussi en relation avec la voix, la forme de l'intérieur du masque. Alors, donc, c'est très fragile. Donc, le plus... ce que les masques de nos détestent le plus, c'est l'eau. Une goutte d'eau va faire fondre l'enduit. Donc, vous allez avoir des traces. Si vous mettez vos doigts ici, il y a l'huile. Les doigts vont rester. Et à la fin, après quelques années, ça va faire des tâches. Pour les masques, les vieux masques très célèbres, on met des gants. On les met ici. Là, sur le côté. C'est de la poudre d'encre de Chine qu'on utilise pour les cheveux, pour les sourcils, pour les yeux également à l'intérieur, pour les dents. Et si vous avez remarqué, tous les masques de nos, ils ont les dents noires, noircies. C'était en fait, c'était la coutume, c'était une coutume à Kyoto, à la cour de l'empereur. Donc, ces cheveux, c'est en fait du crin de cheval, qui à l'origine était blanc blanc et on le teint selon la couleur que l'on veut obtenir. On les teint. On plombe les cheveux, les crins à l'intérieur. On fait bouillir et les cheveux deviennent donc colorés. Pour faire un masque, bon, ça dépend, bien sûr, du masque. Parce que vous voyez, un masque comme ça, peut-être, ça prendra plus de temps qu'un masque comme ça. Bien que ça soit un masque très difficile pour l'expression et très difficile, mais le temps mis, donc, ça présentera beaucoup plus. Il faut implanter un par un, toutes les mèches, les couper et tout, c'est quand même un travail assez fastidieux. Je ne faisais pas ça tous les jours, je ne faisais pas ça tous les jours, donc, ça varie entre 7 ou 8 mois, 8 mois et une année. Donc, quand on entame la sculpture des masques, il faut du temps. Quand on s'y met, donc, il faut se plonger à l'intérieur et il faut au moins un minimum, je dirais, de 3 heures de livre. C'est vrai que pour la préparation, il faut égliser les couteaux, il y a beaucoup de choses à faire. Les boîtes sont spéciales, si vous avez vu. Elles sont faites à Kyoto, déjà, parce que c'est aussi un art. En fait, le théâtre no rassemble à peu près toutes les techniques artisanales, que ce soit les kimonos. Il faut des pinceaux, des pinceaux spéciaux qui sont faits à Kyoto aussi. Les couteaux à bois, ce n'est pas n'importe quel couteau, c'est avec un acier assez spécial, qu'il ne soit ni tendre ni dur. Donc, pour chaque étape, il y a un artisan. Pour le bois, par exemple, Shinoki, le cyprès, ce n'est pas le cyprès d'ici. Il faut que ça soit le cyprès du nord, dans le nord du Japon, c'est complètement différent, le climat aussi. Vous avez tout à Shiseoka, la mer, la montagne, les lacs, les rivières, avec le mont Fuji qui domine au fond, c'est un paysage magnifique. Je pense que c'est le paysage le plus magnifique au Japon. Vous avez la culture des mikans aussi, des oranges, le wasabi, le thé bien sûr. Les montagnes alentours sont couvertes de champs de thé. Il y a plusieurs endroits où j'aime me promener. J'escalade les montagnes, si vous voulez. Le mont Yusso, que j'aime beaucoup aussi. Le Megashima, par exemple. Le Megashima aussi, c'est le départ des Alpes du Sud. Moi, j'aime beaucoup les arbres, donc c'est vraiment un paradis pour les arbres ici. En fait, ici, quand on dit la forêt, on veut dire la montagne. Il n'y a pas de forêt comme en Europe. La nature est très très belle. La nature est partout. La nature est partout. C'est ce que j'aime. C'est la nature. C'est sorti de la ville, là. Peut-être en même pas une demi-heure, même pas une demi-heure de voiture, vous êtes en pleine nature, en pleine montagne.